Une préparation, c'est quoi le ramadan ? Les gens maintenant se préparent et malheureusement ça va nous faire rire car il y a des malheurs qui nous tombent sur la tête on ne sait pas si on doit pleurer ou rire Maintenant, il y a des gens qui sont prêts ils ont mis de l'argent de côté Pourquoi tu as mis de l'argent de côté ? Tu pars aux vacances ? Non Et pourquoi ? Pour le ramadan Pour le ramadan, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il va avoir pendant le ramadan ? Il va avoir de la bouffe Je m'excuse le terme, je ne vais pas manger Je vais dire manger parce que manger Si ça aurait été manger, tu n'aurais pas mis de l'argent de côté Si tu mets de l'argent de côté plus que le mois passé et l'autre mois, il y aura la bouffe Ça ne fait rien Mais c'est notre mal C'est notre vie, c'est notre monde d'adorer Allah Azzawajal C'est notre vie, c'est notre religion C'est comme ça qu'on adore Allah Azzawajal Vous allez voir que c'est nous-mêmes qui font ce jour de ramadan Et on est fiers On est là à dire, ah j'ai fait le ramadan Oh il n'a pas fait le ramadan lui Et toi qui as fait le ramadan, c'est comme Il se prépare, il a mis de l'argent de côté pour le ramadan Il va manger de toutes sortes Et si vous voulez avoir la preuve, posez la question au boucheré dans votre quartier Il y a un boucheré ici, je m'excuse Oh toi le boucher Quel mois qui te fait la grande recette ? Quel mois ? Il vous le dira Le mois de ramadan Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les juges ils sont là Les gens de la bouffe ils sont là Ils vont manger Je vais vendre plus de vaches Je dois besoin de plus d'avions C'est pour qui ça ? Pour les gens de ramadan Pour les gens qui vont jeûner Demandez la question en même temps aux boulangers Quand tu fais une bonne recette pour vendre le pain Pendant le ramadan D'ailleurs le boulangeré, la boucheré, la littérée Ils engagent des ouvriers pendant le ramadan C'est spécial pour nous Ça c'est le ramadan La préparation des musulmans Les sahabas, les compagnons se préparaient pour le ramadan Ouh là là Quelle préparation avec cette préparation D'ailleurs le boulanger maintenant se te sort Et tu vas chez la boulangerie Tu vas trouver un pain français, un pain marocain Mais quand le ramadan va rentrer De toutes sortes Des pains comme ça Des plis Des sous-veils De toutes sortes Tes yeux sont là comme ça Quoi ? Ils préparent pour qui ça ? Pour le ramadan Ce n'est pas le ramadan J'espère que vous entendez ça Que vous allez changer Vous allez dire Au ramadan C'est fini comme on faisait avant Le jour de ramadan Le mois de ramadan C'est le mois de l'adoration Pas de la bouffe Si tu consommais 1000 euros par mois Tu dois consommer 400 Si tu n'y arrives pas Et que le shétan est là au-dessus sur toi Alors au moins reste 2000 euros Ne fais pas plus Ne fais pas plus pendant le ramadan Et il n'est pas permis Ce n'est pas dans la sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'on aura une dépense plus dans le ramadan Pour le manger On va grossir pendant le ramadan On va manger plus pendant le ramadan Et c'est le contraire Je dois maigrir pendant le ramadan Je vais dépenser moins de l'argent pendant le ramadan Ça c'est le ramadan Mais je vais adorer plus Allah azzawajal Je vais apprendre plus de surat Je vais apprendre plus de hadith Je vais apprendre plus de l'argent De dire à vos épouses A vos femmes A vos filles A vos soeurs De sortir pendant le ramadan Dis à vos femmes Dis à vos femmes Quand il a rempli la table Avec le bœuf L'a mangé de toutes sortes Il va faire le tarawajal Il va faire le tarawajal Surtout quand elle avait des enfants Masha'Allah Il doit déposer tout ça Les enfants mangent Elle est la cuisine Pendant le ramadan Pendant le magroub La femme est la cuisine Et le père et les enfants Ils mangent Elle arrive avec les marmites C'est quoi ça ? C'est quoi ce ramadan ? Alors cette femme Vous savez Qu'est-ce qu'elle a fait A la fin du ramadan ? Il a pris ses casseroles Il les a bien attachées Il les a mis dans la sacre de poube Il les a jetées Oh le ramadan J'espère qu'il ne te revient plus L'anamar de ramadan C'est pour ça On a certaines personnes Maintenant Ils ont peur même de ramadan Si vous ne changez pas ça Si vous restez toujours La même chose Alors je vous dis On n'a rien compris Au mois de l'Quran Vous n'avez rien compris Et on n'a rien compris Au mois de l'Quran J'espère en entendant ça Pardon Allah Azzawajal Vous faites une promesse A Allah Azzawajal Fini le ramadan Dans le temps Fini le ramadan De la bouffe Fini le ramadan De la dépense Fini le ramadan De remplir la boulangerie Et la boucherie Laissez-les Avec leur viande Et leur manger On a versé les rôles Le moins qu'on doit dépenser Le moins on dépense le plus Le moins qu'on doit se bagarrer Et le moins on se bagarre le plus Est-ce que le temps n'est pas venu De réfléchir un peu De regarder ce hadith Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il te dit Oh toi Qui as vécu Un an Plus que l'autre Il t'a jeûné Un ramadan Plus que l'autre Tu le dévance D'une distance Entre la terre et le ciel C'est la parole De prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais mes frères et sœurs Quel genre de ramadan Celui qui ont fait d'habitude Celui de manger Celui de passer son temps Devant la télévision Celui de dire Viens on va tuer le temps Pendant le ramadan Il ne prend pas un mot sale Un mot sale Un vile Viens on va tuer le temps Tu as tué le temps Le temps Combien de gens l'a tué Et personne ne part a tué le temps Le temps le sœur